... Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce 19h. Dans ce journal, nous irons à Dédougou pour apprendre à faire face aux catastrophes naturelles. Un outil d'alerte commandé par le secrétariat permanent du CONASUR, le Conseil national de secours d'urgence, permet de se préparer et de s'adapter aux risques tels que les inondations. Des précisions tout à l'heure dans ce journal. Dans ce 19h, nous allons aussi parler de culture de miel. Et bien oui, le miel se cultive par bon nombre d'apiculteurs burkinabés depuis quelques décennies. Dans un dossier qui vous sera présenté dans les prochaines minutes, nous allons vous amener à assister à une récolte de miel dans la région des Cascades. Mesdames et messieurs, ce sont là les titres de votre 19h. Une fois de plus, bonsoir. Désormais, on devrait pouvoir mieux gérer les catastrophes naturelles telles que les inondations. Et cela à cause d'un outil dont dispose le CONASUR, le Conseil national de secours d'urgence, Dénommé SAP IC, cet outil fonctionne à travers un système d'alerte précoce. La semaine passée, le SP CONASUR était à Dédougou pour non seulement présenter l'outil aux populations, mais aussi les sensibiliser. Le compte rendu est signé, Lassina Ouattara et Karim Ouidraogo. Le secrétariat permanent du Conseil national de secours d'urgence et de réhabilitation SP CONASUR veut atténuer les effets des catastrophes sur les populations. Toutes choses qui passent par le renforcement des capacités des décideurs régionaux dans la promotion de l'information sur le climat et le système d'alerte précoce dénommé Projet SAP IC. Au cours de cet atelier, les échanges vont tourner autour de deux thèmes. Au niveau de la première communication, il s'agit d'informer les acteurs terrain que le Projet SAP IC a mis en place un dispositif de production de l'information climatique. Et le rôle des acteurs, c'est effectivement d'utiliser ces informations climatiques dans les plans de développement, de diffuser ces informations auprès des populations pour qu'on puisse éviter le pire, parce que vous savez que les changements climatiques apportent beaucoup de choses. Soit ce sont les inondations, soit ce sont les vents violents, soit ce sont des sécheresses. Et en fonction de cette prévision, chacun devait prendre les précautions nécessaires pour pouvoir minimiser les effets de ces changements climatiques. Au niveau de la deuxième communication, ça va consister donc à informer les acteurs pour qu'ils connaissent leur rôle dans ces dispositifs régionales de prévention et de gestion des catastrophes. Pour la réussite de cette mission, l'accompagnement des autorités locales est indispensable. A l'issue de cet atelier, en plus de relayer l'information à la population afin d'impliquer les communautés, le SP CONASUR attend des participants un engagement dans les actions de prévention et de gestion de ces catastrophes afin de réduire les risques. Quand le CONASUR se soucie des questions de catastrophes naturelles, le programme de valorisation du potentiel agro-pastoral, lui, se soucie des questions de sécurité alimentaire dans la région de l'Est. Le programme a conçu un référentiel de bonne pratique en matière de sécurité alimentaire. Et le vendredi dernier, les responsables du dit programme et leurs partenaires ont tenu une session extraordinaire pour valider le référentiel. Le film de la rencontre avec Désiré Ilboudo et Mahamadi Ouedraogo. Les promoteurs du programme de valorisation du potentiel agro-pastoral dans la région de l'Est Valpap et leurs partenaires sont autour d'une même table à Fadan Gourmand. Ils font l'état des activités menées au cours de l'année 2017 en vue de contribuer à l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire au Burkina Faso. Le fond de la préconisation de cette étude, c'est de s'appuyer sur le dispositif de warrantage qui n'est pas à vocation de commercialisation des produits, mais de permettre aux ménages de warranter leur stock et de pouvoir avoir des crédits qui leur permettent de subsister jusqu'au démarrage de la prochaine campagne humide. Une initiative qui va sans doute concourir au renforcement de la sécurité alimentaire des populations à travers ce nouveau référentiel de gestion des stocks de céréales. Nous saluons l'initiative et nous invitons les partenaires au développement à nous accompagner dans ce sens à ce que les producteurs ne se retrouvent pas dans l'obligation de vendre les produits au moment des récoltes parce que ça n'amène nulle part quand on récolte et qu'on doit être obligé de revendre sur place. Il ressort des chances que le warrantage reste le mécanisme porteur pour la gestion des stocks de céréales dans les différentes localités de la région. Le programme Valpap intervient dans trois provinces de la région de l'Est à savoir celle de la Nyanian, du Gourmand et de la Tapoa. Parlons maintenant orpaillage et nous jetons un regard sur les orpailleurs de la région du Sahel. Ces orpailleurs se disent députés du désordre qui règne à leur sein. Ils se sont ainsi retrouvés à Dori la semaine dernière pour mettre en place une association qui a pour rôle d'assainir le milieu de l'orpaillage. Allons à la découverte de cette nouvelle association avec Alexis Médrago et Jérôme Tendano. L'orpaillage ne devrait plus être une anarchie dans la région du Sahel. L'association Waldé-le-Golobé-Kangé est mise en place pour mieux organiser le secteur et faire face aux problèmes sur les sites orifères. Aujourd'hui, nous avons mis en place l'association des orpailleurs du Sahel. Notre ambition, c'est d'abord aider à mettre de l'ordre dans notre secteur, aussi contribuer au bien-être des femmes et des enfants dans les sites et du même coup, aider l'État burkinabé dans sa recherche de la paix. Les sites d'orpaillage sont des milieux propices à l'expansion de certains fléaux sociaux. La structuration du secteur est donc une aubaine pour la prise en charge des questions sociales. Les sites d'orpaillage sont des endroits où on retrouve plusieurs problématiques liées à la protection de l'enfance et une telle association comme ça créée et nous, on ne peut que s'en réjouir. Parce que nous, désormais, nos interventions, nous allons nous focaliser sur ces associations qui vont nous permettre d'atteindre nos publics cibles. Le nouveau bureau des orpailleurs du Sahel est mis en place. Les défis étant nombreux, l'association entend prendre d'assaut les communes et sites miniers pour y installer dans les tout prochains jours des représentations locales. Comme je vous le disais en titre, le miel se cultive bel et bien au Burkina. Dans la région des Cascades, le projet intéresse des centaines d'apiculteurs qui se sont déjà lancés. Une de nos équipes s'est penchée sur la question de la récolte et de la transformation du miel. Le dossier porte la marque de Hassan Gourabou et Ahadi Sandamba. Elle, c'est Rachel Sirima. institutrice de son état, Rachel est également active dans la filière miel. Elle est présente sur toute la chaîne. De la récolte à la transformation, en passant par l'écoulement, Rachel occupe une place de choix. Plus qu'une passion pour Notre-Dame, le miel, c'est la vie. Les abeilles, d'abord, sont à l'origine de la vie. De la ruche jusqu'au produit, jusqu'à tout le temps. En fait, c'est comme s'il y a un cycle qui se fait. Parce que compte tenu du fait qu'elle vitume dans plusieurs fleurs et qu'elle vitume aussi sur des fleurs qui ont des vertus thérapeutiques, que le miel aussi a ses vertus. Un secret familial gardé depuis des décennies et mieux, amélioré et sauvegardé au fil des années. Rachel Sirima a donc voulu perpétuer la tradition de la famille. La voiture a commencé en 1996 avec le papa qui venait de se lancer dans l'activité. Étant l'aîné de la famille, j'étais souvent à ses côtés pour voir comment il faisait. Bon, c'était pas facile au début. Après son décennie, c'était vraiment un tamon et il fallait réorganiser la structure. Issus de l'unité de transformation de Rachel, ces produits ont également un autre dénominateur commun. Ils sont fabriqués à base de miel ou encore de ces résidus. Ce sont entre autres de la liqueur, de la cosmétique, du thérapeutique et de l'alimentaire. Une gamme variée de produits bien connus des consommateurs même au-delà de nos frontières. On a des points de vente sur la place du marché du fait des différentes alimentations et aussi il y a des étrangers qui sont de passage sur la vitale à pied. Nous avons un revendeur qui vient souvent prendre un stock pour envoyer en Côte d'Ivoire. La matière première de ces produits est issue de plusieurs dizaines de riches confectionnées et déposées à travers la région des Cascades par Rachel. Ici, par exemple, nous sommes dans l'un des champs où elle a déposé ses riches. C'est l'heure de la récolte. Nous sommes bien sûr en situation réelle de récolte de miel dans une ferme à une dizaine de kilomètres de Banfora. Ici, l'adage selon lequel le bonheur se trouve au bout de l'effort se concrétise sur le terrain de la récolte du miel. Et comme vous l'avez constaté, Rachel participe elle-même à la récolte du miel. Une récolte qui le plus souvent est réservée aux hommes. Bon vent à Rachel Sirima à Waïguïa. Des jeunes filles en situation de difficulté ont reçu un secours. C'est l'oeuvre de l'association Nimbus Enfance, Éducation et Développement qui a offert 175 bourses d'une valeur de 115 millions de francs CFA. Ces bourses devraient permettre à ces jeunes filles d'assurer leurs besoins au plan scolaire, universitaire et professionnel. Des explications avec Irénée Caboret et Alex Zagré. Elles sont 175 à bénéficier de bourses d'études offertes par l'association Nimbus Enfance, Éducation Environnement et Développement NID. Des ordinateurs, des motocyclettes et des bourses d'études allant de 250 000 à 4 millions de francs CFA pour ces filles qui désirent continuer les études. Une manière pour l'association d'accompagner l'État dans sa mission d'éducation. Pour nous, c'est en fait prendre en compte cette partie de la population qui est laissée à elle-même qui apparemment n'a pas d'avenir. Donc nous voyons les résultats aujourd'hui parce que les fruits sont là et c'est vraiment une grande satisfaction pour nous. Cette œuvre qualitative de l'association NID a été possible grâce à l'accompagnement financier de ses partenaires allemands, autrichiens et américains. Un geste qui s'inscrit en droite ligne de la mission de cette association qui est d'aider la jeune fille en situation déminie surtout en milieu rural. Elles ont eu la chance en tout cas de bénéficier de ces bourses. D'abord la condition on ne redouble pas avec nos bourses. Une fois qu'on l'a on doit aller en tout cas toujours de l'avant. Je remercie le coordinateur de l'association NID pour son soutien et sa confiance. J'ai reçu une attestation et je suis très heureuse. Pour cette année scolaire 2017-2018 l'association NID offre 175 bourses estimées à 115 millions de francs CFA. Elles sont réparties entre les élèves du premier, du secondaire, du supérieur et des écoles professionnelles. La page culture de ce journal s'intéresse au préparatif du festival arc-en-ciel de Zula dans le Sanguier. La troisième édition de ce festival se tiendra du 27 au 29 octobre prochain. Au chapitre des innovations, le promoteur du festival annonce la participation de pays comme la Côte d'Ivoire et la France. Plus de détails avec Issa Kawedraogo et Aruna Maré. Antoine Bama est le promoteur du festival arc-en-ciel de Zula. Ce cadre de l'administration publique burkinabé se dit aussi passionne de culture. L'homme est à pied d'oeuvre pour profiner les préparatifs de la troisième édition de son festival prévu du 27 au 29 octobre prochain. Ce rendez-vous culturel annuel se tient à Zula, localité située à un jet de pierre de Koutugu. Le festival arc-en-ciel de Zula se veut un cadre d'expression culturelle. L'objectif c'est de créer un cadre d'échange et de valorisation de notre patrimoine culturel. Nous allons mettre l'accent beaucoup sur la parenté à plaisanterie qui est une de nos valeurs culturelles que nous devons vraiment sauvegarder. Chaque année, cette plateforme traîne des troupes de la commune du Sanguier mais pas seulement. Le promoteur annonce plusieurs innovations pour la troisième édition du festival. Nous aurons des activités sportives et des activités culturelles. Nous aurons un match de football qui va opposer les Gouroussis à leurs esclaves Bissa et les Samu au Moussi. Nous aurons également des expositions. C'est également l'une des innovations de cette édition. Nous allons donc avoir des expositions. Il y a des stands qui seront dressés pour permettre à tout le monde de venir découvrir encore nos valeurs culturelles. Nous aurons des stages de danse, des stages de fabrication d'instruments de musique traditionnelle. Nous aurons des stages de cuisine. des artistes d'autres provinces et des pays voisins comme la Côte d'Ivoire sont aussi attendus pour magnifier la diversité culturelle à travers le thème culture, environnement et développement. Rendez-vous donc du 27 au 29 octobre prochain à Zoula. Ainsi s'achève ce 19h. L'information revient à 20h avec Wendata Nathalie Kaoré. Bonsoir.